Il pleut sur Nantes, donne-moi la main, le ciel... J'ai rencontré Barbara à l'écluse, un tout petit café, et j'ai été saisi. C'est-à-dire qu'en écoutant chanter, on a eu une sensation d'événement extraordinaire. Et elle faisait déjà des gestes invraisemblables, et je pense que si elle n'avait pas fait ces gestes invraisemblables, elle n'aurait jamais osé chanter. Elle ne pouvait chanter que... Vous savez, c'est comme les bègues. Les bègues ont des difficultés de relation, mais dès qu'on leur demande de chanter ou de jouer une pièce de théâtre, ils ont un cadre, ils ont un tuteur, et là, ils osent chanter. Et les bègues, on les rééduque souvent par la chanson. Et je pense que Barbara, si elle n'avait pas fait ces gestes, jamais elle n'aurait osé prendre même la parole, alors que... Parce qu'elle avait une parole parfois un peu explosive. Mais Anne-Sylvestre, c'est exactement le contraire. Elle ne pouvait chanter qu'en étant très simple. Et si elle avait fait des gestes maniérés, je pense qu'elle aurait été furieuse contre elle-même. J'avais l'impression d'un événement extraordinaire. On ne peut pas l'entendre en faisant autre chose. Quand on écoute Barbara, on s'assoit, elle nous possède, elle nous saisit, elle s'empare de nous. Alors qu'il y a des tas de chansons qui sont des chansons de fond, on peut mettre une chanson sonore et puis faire autre chose en même temps. Je crois que pour Barbara, ce n'est pas possible. Ou bien on ne la met pas, ou bien si on la met, on l'écoute. Je l'écris sur Barbara parce que pour moi, c'est l'exemple parfait de la résilience. C'est-à-dire que quand on est très malheureux, on est contraint à se réfugier à la poésie. Ou bien on meurt. Et elle l'a dit, je suis une femme, je suis libre parce que je chante. C'est-à-dire qu'elle a eu une enfance très difficile à cause de la guerre, à cause de son père, qu'elle ne nomme pas clairement, mais on comprend bien de quoi il s'agit, mais elle ne prononce jamais le mot. Mais on comprend quand même. Et cette enfance très difficile, ou bien elle était délabrée pour sa vie, ou bien au contraire elle se réfugiait dans la rêverie, et elle faisait quelque chose de sa blessure. Nantes. Et dans ce cas-là, elle transformait l'horreur en poésie. Et on se demande pourquoi on est saisi dans Nantes. Saisi. C'est parce que vraiment, elle presque dit, sans jamais le dire crûment, ça serait cru de le dire, elle ne dit pas crûment le geste, l'acte, l'agression, mais elle la suggère par la poésie. Et la poésie est faite pour surmonter l'horreur. Beaucoup de gens très malheureux créent un îlot de beauté grâce à la poésie. Autour d'eux, dans le réel, ce n'est que le désespoir. Là, il y a un petit manque de liberté et de beauté. Et d'ailleurs, elle retravaillait ses mots, elle les retravaillait jusqu'à ce qu'elle ait transformé la représentation du réel. Le réel, elle en avait souffert, mais dans la mémoire, la représentation de son réel était transformée et s'adonnait. Il est parti sans un adieu, sans un je t'aime, parce qu'elle aurait voulu lui pardonner. Trop tard, elle est arrivée trop tard, elle n'a pas pu lui pardonner. Il est parti sans un adieu, sans un je t'aime. Et même dans le piano noir, elle ne nomme pas l'acte. Elle le suggère. Je pense que si elle avait nommé l'acte, le mot aurait désigné l'horreur et elle aurait été malheureuse encore. Donc, en ne nommant pas l'acte, en le suggérant par une poésie chantée, qu'elle précise un petit peu dans le piano noir, elle peut supporter, non pas le réel, mais elle peut supporter la représentation du réel. Elle n'est plus prisonnière de la mémoire. Elle est libre parce qu'elle chante. Elle le dit comme ça. Je pense qu'elle a beaucoup souffert. Et si elle n'avait pas eu le chant, parce que la poésie, si elle n'avait pas eu le chant, probablement elle n'aurait fait que souffrir. Tandis que grâce au chant, elle a métamorphosé la représentation de la souffrance et elle a créé des moments de beauté. Il y a une métaphore pour dire ce que je viens de proposer. C'est Nietzsche. C'est que la perle, c'est la souffrance de l'huître blessée qui se défend et qui, en se défendant, concrétise une perle. C'est ce qu'a fait Barbara. Elle est très forte, mais être forte ne s'empêche pas de souffrir. C'est-à-dire qu'elle est très forte parce qu'elle n'ait pas été prisonnière de son passé. Elle a pu en faire quelque chose. Elle a pu surmonter la blessure de son enfance, l'immense blessure de son enfance, pour en faire quelque chose qu'elle nous fait partager, qu'elle nous invite à partager. Et on ne peut pas ne pas partager sa perle, sa poésie. C'est impossible d'être indifférent à ça. Il y a très peu de gens qui sont indifférents à la poésie de Barbara. Mais à une condition, ça ne peut pas. C'est un message. C'est une poésie. Et à ce moment-là, elle exprime sa force parce qu'elle n'est plus prisonnière du passé, grâce à la chanson. Je sais qu'on en avait beaucoup parlé. On disait qu'est-ce que c'est que cet aigle noir ? Qu'est-ce que c'est qu'il est parti sans un adieu, sans un « je t'aime » ? On pressentait qu'elle indiquait le lieu de la souffrance sans le nommer. Mais on pressentait. Et dans le piano noir, elle ne l'a pas indiqué non plus dans le piano noir. Mais là, on a compris qu'en fait, c'était son père. Plus que la guerre. Parce que dans la guerre, le fait de déménager tout le temps, le fait d'avoir un père fantasque, ça l'amusait presque. Donc, elle avait un peu un esprit nomade. Elle ne prenait pas racine. Elle a pris racine deux, trois fois, mais elle a vite coupé les racines pour partir. Ailleurs, elle avait l'esprit nomade. Et la guerre, pour elle, c'était un moment de nomadisme, parfois un peu angoissant, parfois un peu surprenant. Mais ça l'amusait presque. L'agression, peut-être, de son père, probablement de son père, là, c'était plus possible. Là, ça ne l'amusait pas. C'était une souffrance. Mais elle ne le nomme jamais. Parce que le nommer, ça aurait été provoquer la représentation de ce qu'elle refusait de supporter. Alors que le suggérer par la poésie, le transformer par la poésie, du coup, ça, c'était supportable. Il pleut sur Nantes, elle arrive trop tard, il est parti. Donc elle n'a même pas... Mais ça prouve sa force et sa bonté. Parce qu'au fond d'elle-même, elle aurait voulu lui pardonner. Elle aurait voulu qu'il lui demande pardon, qu'il lui dise, je t'aime, elle aurait aussitôt pardonné. Trop tard. Il est parti sans un adieu. Quand elle a été visiteuse de prison, elle n'en parlait à personne. C'est-à-dire qu'elle était visiteuse de prison pour elle, pour son monde intime. Moi, j'ai réussi à m'en sortir par la chanson. Je vais aller leur dire comment c'est possible. Ce n'est pas forcément facile. C'est possible. Et je vais aller chanter pour eux et personne ne sera au courant. Ce n'est pas du tout un acte social. C'est un acte intime. Je vais leur montrer. Je vais leur dire. Je vais leur suggérer. Et là, c'était pour elle qu'elle allait chanter dans les prisons. Ce n'était pas du tout pour se vanter. C'était un acte intime qu'elle allait offrir à des gens qui souffraient comme elle. Elle donnait beaucoup d'argent. Elle donnait... Parce que cette manière de donner de l'argent, d'ailleurs, c'est presque un comportement d'échec. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui supportent mal de réussir. Je mérite... Quand on a une enfance blessée comme ça, pas très consciemment, on se dit je ne mérite pas le bonheur que j'ai. Je ne peux supporter le bonheur que j'ai qu'en le partageant et en donnant mon temps, mon affection, mon argent aux pauvres, aux perdus, aux prisonniers, aux malades. Donc, c'est presque un comportement d'échec. Comme si elle avait pensé je ne mérite pas le bonheur qui m'arrive. Elle ne supportait pas le bonheur que lui donnaient les hommes. Elle ne supportait pas le bonheur que lui donnaient les maisons, les appartements. Il fallait qu'elle déménage souvent. Je pense que c'est presque un comportement d'échec dans la mesure où toute réussite l'angoissait et surtout qu'à chaque réussite elle perdait ses amis. Chacun de mes bonheurs a été un divorce en amitié. Barbara. Chaque fois que je réussis quelque part je perds des amis qui me reprochent de réussir parce qu'ils croient que je vais les dominer et que je vais les écraser par ma réussite. Donc, chacune de mes réussites a été un divorce en amitié. Je perds je perds des gens que j'aime quand je réussis. Donc, c'est presque je ne l'ai pas eu en psychothérapie mais je pense que je leur ai encouragé à fouiller un peu dans cette direction. Comment ça se fait Madame Barbara que vous ne supportez pas de tels moments de bonheur que le succès parfois vous angoisse et qu'il vous arrive de saboter un succès. peut-être qu'au fond de vous vous avez le sentiment pas très conscient que vous ne méritez pas ce bonheur et que vous rachetez vous payez ce bonheur par des ruptures qui vous blessent et qui vous font souffrir par des déménagements inutiles dans des maisons où vous vous plaisez et pourtant vous partez et vous ne savez pas pourquoi vous partez. Qu'est-ce que c'est ce comportement Madame Barbara ? Je ne dirais pas que la résilience ça consiste à prendre sur soi la souffrance des autres mais je pense que la résilience ça rend très attentif à la souffrance des autres et on ne peut pas rester indifférent quand les autres souffrent et ça mène souvent à des oblativités excessives c'est-à-dire que je ne mérite pas le bonheur qui m'arrive sauf si je paye donc je vais donner ce que j'ai gagné je vais claquer de l'argent je vais passer des heures je vais avoir des comportements surprenants parce que c'est ma manière de payer mon succès je ne mérite pas de réussir si quelque chose d'heureux m'arrive la chanson m'apporte beaucoup de bonheur beaucoup de succès je ne mérite pas je ne peux le supporter qu'en partageant le malheur des autres et cette manière d'ailleurs d'entrer en relation avec les autres de partager le malheur des autres c'est peut-être une empathie excessive qui fait qu'on se dépersonnalise et qu'on se met à souffrir de la souffrance des autres la poésie permet de fabriquer une perle je cherche un joli ver je cherche une jolie sonorité je fais un geste invraisemblable je me maquille qu'on lui pardonne on lui pardonne et au contraire même ça fait partie de cette mise en scène extraordinaire on lui pardonne ces gestes-là mais je pense que à force de s'intéresser à la souffrance des autres on s'en imprègne et on se demande pourquoi on se met à souffrir à notre tour et pourquoi il nous arrive soudainement de penser à la mort alors qu'on était tellement heureux quelques secondes avant la chanson la poésie est agréable mais dans la poésie il y a la musique il y a la prosodie il y a la musique des mots on ne peut pas dire n'importe quel mot comme en philosophie on fait des enchaînements de mots ce qui compte dit-on c'est le sens mon oeil dans la philosophie aussi il faut faire agencer les mots or dans la poésie on fait de la musique avec la prosodie avec la musique de la prose et dans la chanson on ajoute une vraie musique à la prosodie des mots et parce que la musique ajoute un effet synchronisant des émotions si la chanteur la chanteuse arrive à bien exprimer ce qu'elle ressent on ressent ce qu'elle ressent il y a une contagion des émotions au cours de la poésie et comme elle a transformé sa souffrance en perle en oeuvre d'art on éprouve ce qu'elle éprouve elle a le talent de nous de s'exprimer par les mots et par la musique et de nous et les gestes et de nous faire éprouver ce qu'elle éprouve et c'est pour ça que tout d'un coup on entre on écoute Barbara alors qu'on avait une peine sans raison ni sans haine je ne sais pas pourquoi mon coeur a tant de peine on écoute Barbara et tout d'un coup on comprend comment on peut faire pour transformer cette souffrance en poésie comme l'a fait Barbara et ce qu'elle sait nous communiquer c'est pour ça que beaucoup d'amoureux de Barbara il n'y a pas d'autre mot c'est des amoureux de Barbara parce qu'elle nous communique sa manière sa résistance elle nous communique comment elle a fait elle et du coup elle nous entraîne dans sa beauté en nous sortant en nous sortant du chagrin en nous sortant de la souffrance elle métamorphose la souffrance elle l'a fait d'abord pour elle pour reprendre la liberté c'est le mot qu'elle emploie de son monde intime et elle a trouvé une méthode de partager et d'ailleurs elle fait tout le temps des déclarations d'amour à son auditoire mon plus bel mon plus bel amour c'est vous c'est à dire qu'elle fait tout le temps des déclarations d'amour et je pense qu'elle le sentait comme ça et nous bien sûr on se laisse emballer on ne demande qu'à se laisser embarquer par une chanteuse pareille je ne suis pas spécialiste du tout de Barbara mais comme il m'est arrivé d'être amoureux d'elle comme les adolescents je réagis comme les adolescents comme les gens qui sont amoureux de Barbara c'est difficile de recevoir une déclaration d'amour d'une telle femme et de tourner le dos on ne peut pas elle nous fait une déclaration d'amour moi je ne demande qu'à être emballée elle m'a emballée plusieurs fois vous savez alors Göttingen la première fois que je l'ai entendu j'ai été étonné j'ai mis et tout d'un coup j'ai pensé à moi parce que et je me suis dit après la guerre comme elle j'ai été persécuté pendant la seconde guerre mondiale comme elle j'ai réussi à survivre pas toujours facilement et comme elle je m'accrochais à des récits qui me permettaient de ne pas haïr le monde c'est-à-dire comme j'ai été persécuté par les nazis allemands et français j'avais du plaisir à me rappeler certains souvenirs par exemple quand j'étais emprisonné dans la synagogue de Bordeaux j'avais six ans et demi et tous les soirs un officier en uniforme noir je ne savais pas ce que ça voulait dire alors que les autres soldats allemands étaient en uniforme vert lui était en uniforme noir et tous les soirs il venait s'asseoir près de moi me parler en allemand et me montrer des photos de son petit garçon et je comprenais que je ressemblais à son petit garçon et qu'il avait besoin besoin envie besoin de parler de son petit garçon je lui rappelais son petit garçon il s'asseyait à côté de moi me montrait des photos de son enfant et me parler de son enfant et cette image m'a imprégné parce que je me suis dit donc il n'y a pas le bien d'un côté et le mal de l'autre il n'y a pas le diable et le bon dieu même chez ceux qui sont diaboliques il y a une part d'humanité et c'est comme ça que j'ai entendu Göttingen je me suis dit mais c'est que elle découvre que les allemands sont aussi les êtres humains et qu'ils ont été embarqués par une folie sociale ce que j'ai pensé dès l'âge de 7 ans donc là j'ai précédé Barbara et j'ai pensé que ces hommes ces femmes profondément humains pouvaient se laisser embarquer par une folie sociale qu'aujourd'hui on appelle le totalitarisme qui réapparaît mais qui a embarqué l'Europe et le monde pendant la seconde guerre mondiale alors là j'ai entendu Göttingen elle parlait de moi dans Göttingen c'est à dire qu'elle parlait de quelque chose qu'on a partagé le désir de pardon est-ce que c'est le désir de pardon je pense qu'elle n'a jamais eu de haine pour les allemands comme elle n'a pas eu de haine pour son père mais je pense que le fait de découvrir une belle ville avec des allemands qui la recevaient bien pour elle ça a été un virage qui lui a permis d'échapper au malheur du passé parce que ce qui caractérise ce qui thématise toute sa vie c'est le refuge dans la rêverie si je ne me réfugie pas dans la beauté des mots dans la beauté des sons dans la beauté des gestes des maquillages je vais être malheureuse donc j'ai besoin de développer ce refuge ce qu'elle a fait toute sa vie et c'est comme ça que j'ai compris Göttingen